Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama, et aujourd'hui je vais vous parler du drama Private Lives , qui est un drama spécial JTBC de 16 épisodes qui date de 2020. En fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est mon deuxième visionnage aujourd'hui. La première fois c'était en 2020, c'était juste après sa sortie, fin 2020, et à l'époque justement j'avais beaucoup aimé le drama, il m'avait pas mal marqué, j'en avais eu un très très bon souvenir, et je m'étais dit tiens il faudrait que je me fasse un podcast en T4. Bon bah il a fallu plus d'un an et demi pour que je m'y mette, mais enfin aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de ce drama, et c'est vrai que c'est vraiment un drama assez sympa, ouais c'est vraiment un drama assez sympa, c'est tout le cas à l'intérieur il y a vraiment un acteur que j'aime énormément, qui est Ko Gempio. Du coup si je lui devais donner 6 emojis pour représenter le drama Private Lives, ou bien ça c'est normal, qu'est-ce que je mettrais ? En premier emoji je pense que je mettrais une église, tout simplement pour représenter la religion catholique. Ensuite je mettrais l'emoji d'un club de cinéma, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez ce truc là, action, prise 4, scène 8 par exemple, et le clac là, vous voyez ce truc là de cinéma, pour représenter plusieurs choses, mais pour représenter principalement des documentaires, ouais, vous comprendrez que vous aurez vu le drama, tout ce que je peux dire c'est documentaire. Ensuite je mettrais l'emoji d'un petit chien, parce qu'il y a un petit chien qui est très important au drama, qui s'appelle Viviane, un petit chien. Ensuite je mettrais l'emoji d'une prison, ensuite je mettrais l'emoji d'un casque de moto, et enfin je mettrais l'emoji de gunbox pour représenter les combats, et pour représenter un personnage en particulier, si ce n'est même plusieurs. Alors du coup si vous ne connaissez pas, c'est à Singwal, Private Lives, je vais vous donner le casting pour vous ayez une petite idée de qui il y a à l'intérieur. En actrice principale, nous avons Soyeon de Girl Generation, qui va jouer le rôle de Cha-Ju-Wen. Ensuite nous avons l'acteur Go-Gang-Pyo, Go-Gang-Pyo il est extrêmement connu, il va jouer le rôle de Hee-Jung-Wen. Alors Go-Gang-Pyo récemment, il a joué dans My roommate is a Gumi-Yo, il a joué le dieu de la montagne, il a joué le chat, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un acteur qui est extrêmement connu, il a fait énormément de dramas, et c'est un des dramas vraiment qui me l'a fait découvrir, Private Lives, c'est vraiment là où j'ai apprécié l'acteur. Go-Gang-Pyo il a aussi fait une apparition dans Deepi, premier épisode si jamais ça vous intéresse, un drama spécial Netflix dont j'ai déjà fait un podcast, qui est sorti il y a un petit moment, je vous invite à descendre un petit peu plus bas si ça vous intéresse. Ensuite nous avons l'actrice Kim Yo-Jin, et Kim Yo-Jin elle va jouer le rôle de Jung-Buk-Ki, nous avons aussi l'acteur Kim Young-Min, et Kim Young-Min va jouer le rôle de Kim Ji-Hook. Voilà, ça ce sont les 4 acteurs principaux, on va avoir principalement 2 romances, une romance entre Cha-Joon et entre Hee-Jung-Haw, et une romance entre Jung-Buk-Ki et Kim Ji-Hook. Alors, du coup je vais peut-être vous faire un résumé pour vous expliquer de quoi parle Sasseng-Walk, ou bien Private Lives, si vous ne connaissez pas le drama. Principalement ça va parler d'espionnage, dans le drama en fait Cha-Joon, elle c'est une fille d'escroc, son père et sa mère sont des escrocs, et elle justement à l'âge adulte, elle a décidé d'être une escroc à son tour, et en gros elle arnaque différentes personnes, elle usurpe des identités afin de gagner de l'argent et accomplir des missions. Et de l'autre côté on a Hee-Jung-Wan, lui Hee-Jung-Wan en fait c'est un espion quelque part, ou en tout cas il travaille pour un organisme particulier, et en gros bah ce qui va se passer c'est que les deux vont tomber amoureux. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au début du drama le père de Cha-Joon, il va se faire accuser à tort, entre guillemets, il va finir en prison, je crois qu'il va avoir plus de dix ans de prison, quelque chose comme ça, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, ou en tout cas les vraies personnes qui étaient derrière l'escroquerie en fait se sont enfuis et ont rejeté la faute sur son père. Et du coup à l'âge adulte Cha-Joon, ce qu'elle veut c'est venger l'emprisonnement de son père, et en fait la personne qui est responsable de ça ce sont Jang Bo-Ki et Kim Ji-hook, ce sont deux escrocs eux aussi. Et de l'autre côté justement Cha-Joon aussi elle va avoir une petite romance avec Lee Jung-hwan, Lee Jung-hwan qui est un agent secret comme je l'ai dit, ou en tout cas un espèce d'espion. Il va y avoir une romance entre les deux, ils vont se retrouver mêlés à un organisme, le même organisme pour lequel Lee Jung-hwan travaille, et ils vont se rendre compte que les choses sont bien plus compliquées que ça, qu'il y a des espèces de complots, ce genre de choses, et des personnes très haut placées sont impliquées dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que le drama va se mettre dans un univers assez particulier, en fait on est dans un système où l'organisation secrète pour laquelle travaillait Jung-hwan, en fait c'est une organisation qui espionne la population, qui utilise des ordinateurs et ce genre de choses, et qui enregistre tous les appels téléphoniques, qui connaît en fait toutes les informations privées de la population. C'est pour ça que le titre s'appelle Private Lives, ça c'est Gwale en fait, parce que tout le monde du drama, à chaque début d'épisode on va voir toujours le même petit slogan qui dit est-ce que vraiment on a encore aujourd'hui une vie privée ? En fait notre vie privée elle est partagée avec tout le monde, et c'est assez intéressant parce que du coup on va se retrouver dans cette sorte d'espionnage, de vie privée et ce genre de choses, et c'est vraiment très très intéressant. Donc oui principalement on est dans l'espionnage, que ce soit de l'espionnage de la population, que ce soit de l'espionnage justement avec des agents, différents agents et ce genre de choses. Donc voilà, donc on va avoir deux romances, comme je l'ai dit, c'est assez intéressant. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la romance principale entre Cha Joon et Lee Jung-hwan. Déjà c'est pas forcément des personnages qu'on mettra ensemble, une escroc et un agent secret entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est pas forcément le couple auquel on pense tout de suite, mais vraiment j'ai adoré le couple. Je sais qu'à l'époque quand il est sorti ça a eu un énorme succès, beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient très bien ensemble et j'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux le couple, vraiment je trouve qu'ils vont très très bien ensemble, les gens ont raison en fait. On a l'impression qu'ils sont faits l'un pour l'autre, vraiment ça fonctionne hyper bien, ils sont grave mignons. Surtout au début du drama, il va y avoir des scènes où ils vont sortir ensemble, ils vont aller en date, vraiment ça fonctionne hyper bien, ils sont tellement beaux, oh my god. Je comprends pourquoi les gens disaient justement qu'ils formaient un beau couple, c'est vrai, c'est clairement vrai. Donc voilà en gros c'est juste une histoire d'espionnage et notre actrice principale va essayer de venger son père et de découvrir justement qui se cache derrière tout ça et voilà. En fait c'est pas très compliqué, c'est un drama quand même assez simple, même s'il y a des petits complots et ce genre de choses, c'est pas non plus très compliqué. Comme je l'ai dit, c'est un drama que j'ai pas mal apprécié. Pourquoi je l'ai apprécié ? Bah on va pas se mentir, c'est principalement pour l'acteur Gogon Pio que j'ai vraiment beaucoup aimé. Gogon Pio, je trouve que c'est un très bel acteur, premièrement. Et puis même j'aime bien son jeu, je trouve qu'il est assez drôle, j'aime bien comme il joue. En tout cas j'ai bien aimé son personnage, principalement j'ai regardé le drama pour lui. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le drama traite de faits d'actualités en fait sur la vie privée justement, que nos données sont recueillies, qu'elles sont stockées quelque part et que des gens peuvent potentiellement les utiliser. Je trouve que c'est vraiment d'actualité, donc c'est pour ça que j'aime bien le drama, je trouve que ça colle assez bien. Et du coup si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais ? Bah je le recommanderais déjà parce que c'est un drama qui est disponible sur Netflix. Si vous cherchez un drama qui est disponible sur Netflix, je pense que ça peut être pas mal. Aussi je le recommanderais pour le genre, parce que ça parle d'espionnage, donc si vous aimez bien ce genre de choses, je pense que ça peut être intéressant. C'est pas un drama qui est violent, si jamais je vous préviens d'avance. Je sors par exemple de dramas comme Mouse, ou ce genre de choses, je peux vous dire qu'à côté il n'y a rien qui est violent quoi. Tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Donc voilà. Ensuite je le recommanderais pour le couple, parce que le couple est vraiment mignon. J'adore. Si vous voulez un couple, mais vous ne voulez pas qu'une romance, vous voulez quelque chose avec de l'action, avec un petit peu plus de mouvement, je pense que ça peut vous plaire. Et enfin pour l'acteur principal, Kiko Gampio, franchement j'adore cet acteur. Je suis fan de son personnage, il est vraiment très très beau dans le drama. C'est d'ailleurs ce drama qui m'a fait découvrir l'acteur en fait, parce qu'avant je l'avais déjà vu dans plein d'autres dramas bien évidemment, mais c'est ce drama là qui me l'a fait vraiment apprécier. Et du coup si je devais donner une note à Sassenwal ou bien Private Lives, combien est-ce que je lui donnerais ? Je pense que je lui donnerais quand même 15 sur 20, parce qu'il était pas mal. Je l'ai vu deux fois et c'est vrai qu'il est sympa, j'ai beaucoup aimé. Franchement je trouve que c'est pas vrai, c'est des petits pépites comme ça qui passent un petit peu inaperçus, mais qui peuvent vraiment être sympas. Donc voilà écoutez, je pense que j'ai fait le tour, c'était ma version courte, ma version de présentation sur Private Lives ou bien Sassenwal. Et puis voilà écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé. Et dans le cas où vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous aimeriez le voir ou non. Et puis voilà écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé. Et puis moi je vous repose qu'on se voit la semaine prochaine pour un nouveau drama. Bye. Du coup vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swapper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram, donc si jamais le compte Instagram c'est Kedrama avec un S, tiré du bas Margot avec un O. Et enfin le podcast possède un Discord, donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode, comme ça vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble.